Pourquoi aller choisir l'empathie ? Parce que c'est la base des relations entre les hommes. L'empathie a un rôle clé dans la communication sociale en général, un rôle clé dans la coopération, dans les comportements prosociaux, et c'est vraiment super important. D'abord, on va essayer de parler d'empathie un peu d'un point de vue psycho, rapidement. L'empathie, il y a deux choses vraiment principales. Être capable de comprendre les émotions des autres, se mettre à la place des autres. Et ça, c'est la composante cognitive, pour parler un peu en termes psychos. Et l'autre chose, c'est être capable de ressentir les émotions des autres. Donc, même si ce n'est pas ce qu'on ressent en ce moment, et ça, c'est la composante affective. Ces deux choses, finalement, elles sont vraiment super importantes. Parce que, par exemple, des personnes qui sont atteintes d'autisme, elles peuvent ressentir les émotions, parfois, mais parfois, elles ne peuvent pas les comprendre. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas parler d'empathie. Et de la même manière, certaines personnes qui seraient atteintes de psychopathie, elles pourraient parfois comprendre les émotions des autres, mais pas les ressentir. Encore une fois, on ne peut pas parler d'empathie, et ça va vachement compliquer les relations, les interactions entre les gens. Dans l'empathie, il y a aussi une grande part d'interprétation des émotions des autres. D'ailleurs, justement, avec les robots, finalement, ils ne ressentent pas vraiment d'émotions. Ils simulent les émotions humaines. Les robots, ils ne sont pas tristes, ils ne sont pas joyeux, ils ne sont pas en colère, ils font seulement comme s'ils l'étaient. Et donc, nous, quand on ressent de l'empathie pour eux, on interprète totalement quelque chose qu'ils ne ressentent pas en réalité. D'ailleurs, avant même de parler des robots, on savait très bien qu'on pouvait avoir de l'empathie pour des personnages totalement fictifs dans les livres, dans les films. Je pense que si on cherche, on a tous un peu des exemples de personnages qui nous ont beaucoup touchés par leurs émotions. Et donc, finalement, je vous spoil un peu, mais oui, on ressent de l'empathie pour les robots. Sinon, il n'y aurait pas cette intervention aujourd'hui. Et ça part aussi des années 90, avec l'évolution des nouvelles technologies. On se rend compte que l'homme s'engage... J'oublie mon diabo. L'homme s'engage très naturellement dans la communication sociale avec les nouvelles technologies. On a tendance à agir comme si les nouvelles technologies, elles avaient des sentiments, une conscience. Finalement, on va faire comme si on était en face de vraies personnes. Je pense qu'on a peut-être tous supplié à un moment notre ordinateur de s'allumer parce que c'est super important, etc. Surtout toi, Lou, vu ton ordinateur, désolé. Mais voilà, on applique nos normes sociales et la manière dont on se comporte avec les autres dans la vie de tous les jours. On se dit qu'en disant, s'il te plaît, en disant que c'est super important, peut-être qu'il va faire ce qu'on veut, alors que non, ça ne marche pas, désolé. Et donc ça, ça s'applique aussi aux robots. Et en plus de s'engager dans une communication sociale et naturelle avec les nouvelles technologies, les robots, on a aussi tendance à leur attribuer des caractéristiques humaines, des états mentaux, des émotions. On essaie finalement d'interpréter des comportements qui ne sont pas humains, mais avec la psychologie humaine. Et forcément, puisqu'on n'a que la psychologie humaine pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et l'homme aime comprendre ce qui l'entoure, évidemment. Ça, c'est sûr. Et donc, finalement, le fait de catégoriser le robot comme un partenaire d'interaction, on va automatiquement lui attribuer des traits qui sont relatifs à la psychologie humaine, des émotions, etc. Et nous, en retour, on va aussi ressentir des émotions pour lui. Mais sinon, concrètement, au niveau de la recherche, ils se sont intéressés aussi à ça. Et ils ont essayé de tester cette empathie qu'on pouvait avoir, notamment en répliquant l'expérience de Milgram avec des robots. L'expérience de Milgram, je ne sais pas si vous connaissez, je vais quand même résumer très vite, très brièvement. En gros, Milgram demandait à des participants d'envoyer des chocs électriques à une autre personne qui était en fait un compère. Évidemment, les chocs électriques sont totalement faux et le compère connaît tout. C'est un compère de l'expérience. Mais ça, le participant ne le sait pas. Et il était évidemment dans un état de détresse psychologique assez intense quand il pensait envoyer des chocs électriques à la personne. Et donc, si on revient à nos petits robots, les chercheurs se sont demandé si on mettait un robot à la place de la personne et qu'on demandait d'envoyer des chocs électriques, est-ce que le participant aurait autant de mal, est-ce qu'il serait autant mal à l'aise d'envoyer ces chocs électriques alors que c'est un robot et que, concrètement, il ne ressent rien ? Donc voilà, ils ont mis en place tout ça, ils ont testé ça. Et en fait, les gens envoient les chocs électriques jusqu'à 450 volts quand même. Mais les participants ressentent finalement des sentiments négatifs, de la détresse au niveau psychologique, de la compassion et de l'empathie. Même si on sait que le robot ne ressent rien, il fait juste, encore une fois, comme s'il ressentait quelque chose, on n'a pas envie d'agir de cette manière, on n'a pas envie de le faire souffrir entre guillemets. et on se sent en fait mal de faire ça. Et justement aussi parce que dans l'empathie, on se distingue de la personne qui est en face, on sait très bien qu'on ne ressent pas la même chose. Mais au fond, au niveau cérébral, observer la douleur chez quelqu'un, ça active les mêmes aires cérébrales que notre propre douleur. Et donc voilà pourquoi faire souffrir, voir souffrir ce petit robot, nous aussi, ça nous rend mal. Cette empathie, elle se voit aussi au niveau physique. Enfin, elle se voit. Si on met toutes des petites électrodes sur les gens, on voit que quand on observe un robot se faire maltraiter, bon là en l'occurrence, le robot, il n'a même pas une apparence humaine, c'est un petit dinosaure comme vous pouvez le voir à l'écran. Quand on voit un robot se faire maltraiter, et bien finalement, notre rythme cardiaque, notre réponse électrodermale, c'est au niveau de la peau, tout ça, ça va s'accélérer. On va avoir une activation physique super intense parce qu'en fait, encore une fois, on va se sentir mal, on va avoir de l'empathie, on va être dans une certaine détresse psychologique. Sinon, concernant l'apparence physique du robot, l'empathie, ça va aussi un peu avec la similarité. C'est-à-dire que plus une personne nous ressemble, puis on la voit comme similaire à nous, et plus on va avoir de l'empathie pour cette personne. Donc, encore une fois, c'est applicable aux robots. D'ailleurs, maintenant, les robots ont de plus en plus une apparence humaine. Il y a des choses quand même assez incroyables qui ont été faites. Et donc, jusqu'à un certain seuil, plus les robots ont une apparence humaine, plus on va avoir de l'empathie envers eux et une réponse positive. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'empathie, et c'est très intéressant, mais là, c'est résumé brièvement. Mais en tout cas, il n'y a pas que l'apparence physique qui compte, vous allez le voir. Ce n'est pas vraiment le plus important. Ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'on pourrait mettre la diapositive suivante, si c'est possible ? Merci beaucoup. Donc, pour aller un peu plus loin, les chercheurs se sont demandés si cette empathie pour les robots, elle pouvait avoir des conséquences, finalement, concrètes sur nos comportements. Donc, ils ont fait interagir des personnes avec un petit robot qui avait des compétences sociales, encore une fois. Et ensuite, ils leur ont demandé de l'éteindre. Bon, éteindre, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'appuyer sur un bouton. On le fait tous les jours avec nos téléviseurs ou nos ordinateurs. Donc, c'est assez simple. Mais là, ça ne va pas être si simple que ça. Parce que, justement, le robot, il va émettre une objection. Le robot, il va dire non, je n'ai pas envie d'être éteint, j'ai peur du noir, j'ai peur de ne pas être rallumé, je ne veux pas qu'on m'éteigne. Elle est assez drôle, cette expérience. Et en fait, quand le robot va émettre cette objection, il y a un quart des personnes qui ne vont pas l'éteindre. Il y a un quart des personnes qui vont préférer respecter la volonté, entre guillemets, du robot plutôt que la consigne de l'expérimentateur qui est forcément d'éteindre le robot après avoir discuté, après avoir interagi avec lui. Et ça, finalement, c'est le fait de percevoir le robot comme une entité sociale qui aurait des émotions, qui aurait une volonté propre, une autonomie, une liberté, des désirs, des peurs, etc. Et finalement, ça va engendrer de l'empathie et ça va faire qu'on va avoir du mal à l'éteindre. D'ailleurs, même pour ceux qui ont éteint le robot, ils ont mis beaucoup plus de temps à l'éteindre que dans une autre condition où le robot n'émettait aucune objection. Et donc ça, c'est aussi le fait... Alors, attendez... C'est aussi le fait qu'on perçoit finalement le robot comme vivant. Et c'est cette perception du robot comme vivant qui est vraiment très importante pour susciter l'empathie plus que finalement l'apparence humaine du robot. Et notamment les mouvements physiques qui sont assez avancés, les comportements intelligents, les compétences sociales, tout ça, ça va faire qu'on a de plus en plus de mal à distinguer les robots des êtres humains et que donc, on va avoir du mal à interférer avec leur liberté, leur volonté qui est de ne pas être éteint justement. Merci. Et une autre question qui a été posée, c'est est-ce qu'on a plus d'empathie finalement pour l'homme ou pour le robot ? Et donc, de la même manière, avec des petites séquences vidéo, on voit que les mêmes aires cérébrales sont activées lorsque l'on voit un robot ou un homme qui expriment des émotions. Ce sera toutes les aires du système limbique, des émotions, de l'empathie. Mais bon, ce qui est un peu plutôt rassurant quand même, on a une intensité d'activation qui est supérieure quand on voit un homme, un humain se faire maltraiter par rapport à un robot. Bon, ça changera peut-être dans les prochaines années, mais en tout cas, pour l'instant, c'est rassurant. Merci. Et je vais finir en vous parlant d'une étude qui me plaît beaucoup, c'est est-ce que finalement, cette empathie, elle peut influencer nos décisions morales ? Pour les décisions morales, en fait, on va soumettre aux participants des dilemmes moraux. Les dilemmes moraux, ce sont des situations problématiques. Et à la fin, on vous demande de faire un choix. Il n'y a pas vraiment de choix optimal. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Et donc là, en l'occurrence, dans tous les dilemmes, il y aura un groupe de personnes, un groupe d'humains, qui sera en danger de mort. Et à chaque fois, on va proposer à la personne, pour éviter que ces personnes soient en danger, pour arrêter tout ça, on vous propose de sacrifier un individu qu'on vous propose. Oui ou non, est-ce que vous acceptez en gros un peu l'échange ? Parfois, on va leur proposer un homme. Parfois, on va leur proposer un robot. Donc là, comme ça, forcément, l'homme est moins sacrifié que le robot. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, dans une autre expérience, ils vont présenter la personne qui est proposée pour le sacrifice. J'espère que je suis claire. Quand ils vont proposer une personne au sacrifice, on va leur attribuer des expériences, des émotions. On va les présenter, en gros. Et le fait d'attribuer ces émotions, finalement, ça va diminuer, d'une manière assez importante, le nombre de sacrifices qui sont acceptés sur cette personne. Mais que ce soit pour l'homme, mais aussi pour le robot. Donc, pour le robot aussi, on va diminuer le nombre de fois où on le sacrifie juste parce qu'on lui attribue des émotions, etc., avant. Et en fait, c'est parce que cette attribution d'émotions, ça va humaniser la personne. Et qu'ensuite, on va être moins enclin à la sacrifier pour un groupe de personnes anonymes, mais finalement, que ce soit un homme ou un robot. Et les auteurs concluent à la fin, finalement, qu'il y aurait un continuum entre l'humanisation d'un côté et la déshumanisation de l'autre. Ce qui voudrait dire que, de la même manière qu'on arrive à déshumaniser certaines personnes et certains groupes de personnes, je ne vais pas donner d'exemple, je pense qu'il y en a assez, on peut aussi totalement humaniser les robots. Voilà. Je vais conclure sur ça. Et si vous avez des questions, des réactions ou autres, je pense qu'on a un peu de temps pour discuter. Oui, pardon. Alors, je suis désolée. Ok. Bonjour. En fait, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps avec Étienne Klein et Laurent Alexandre sur les intelligences artificielles. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau des consciences des robots, en fait, on n'a pas fait de progrès depuis 70 ans. Les robots n'ont absolument pas conscience d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'en fait, on serait un peu victime de biais pour les... Comment dire ? Le fait d'attribuer une conscience à leurs robots, en fait, ce n'est pas une faute, c'est plutôt un biais. Alors, du coup, comment on peut s'en échapper de ces biais-là ? En fait, c'est tout ça, le problème. Alors, les biais, le problème, c'est qu'on en a beaucoup. Mais oui, effectivement, je pense que ça en fait partie. Après, la question, c'est que est-ce qu'on doit supprimer ces biais ou pas ? Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Moi, je ne sais pas si on doit les supprimer. Mais je pense que s'ils sont là, c'est aussi pour une raison. Peut-être qu'on doit y faire attention aussi et en prendre conscience, justement, nous aussi, de ces biais. Mais peut-être qu'ils sont présents pour une raison. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Merci. Je fais toutes les vidéos, moi. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas forcément les traits humains qui permettent d'humaniser un robot, mais que ce sont l'histoire de vie, les intentions, les émotions, la conscience qu'on va leur prêter. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point ? Qu'est-ce qu'il fait qu'entre deux tas de ferrailles, il y en a un que je vais humaniser et pas l'autre ? Ce sera justement, à mon avis, parce que c'est nous qui leur donnons ces compétences sociales, ces compétences émotionnelles qui font qu'on a du mal à les distinguer et qu'on les perçoit de plus en plus comme vivants, puisqu'ils expriment des émotions, finalement, comme les hommes. Je pense qu'avant, ce qui nous distinguait beaucoup avec les robots, c'est que concrètement, ils n'avaient aucune émotion. Ils n'en ont toujours pas, mais ils donnent l'impression d'en avoir. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que... pour répondre à cette question. Bonjour. Moi, j'avais une question, parce qu'on parle qu'on humanise les robots, mais justement, quand on déshumanise les êtres humains, enfin, je veux dire, c'est super paradoxal, en fait, parce que, justement, il existe, selon la littérature, plusieurs sortes de déshumanisation. Et la déshumanisation mécanique, en fait, c'est quand on compare un être humain à un robot, en fait. Et du coup, on lui attribue plutôt de traits essentiels à la nature humaine, c'est-à-dire comme, par exemple, le fait d'avoir de la chaleur, d'être... enfin, toutes les émotions dont vous avez parlé quand on humanisait un robot. Et du coup, je me demandais comment ça se fait qu'il y a ces deux... Je ne sais pas comment expliquer... Qu'on puisse humaniser quelque chose, enfin, ouais, un objet inerte, en fait, alors que c'est un objet inerte. Et qu'un être humain qui est un être humain, on va le considérer comme un objet inerte quand on l'aura déshumanisé. Justement, c'est deux processus, je pense, qui sont vachement différents entre les deux, entre déshumaniser l'être humain. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, il faudrait faire plus de recherches. Par contre, pour l'humanisation... Mais oui, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Pourtant, en tout cas, il y a peut-être quand même un continuum entre les deux que l'humain et le robot seraient finalement sur ce même continuum pour l'humanisation ou la déshumanisation. Moi, je me demandais si, justement, on ne déshumaniserait pas les humains qui nous posent problème alors que les robots nous posent moins problème, donc c'est plus facile de les humaniser. Et que si un jour, les robots nous posaient problème, là, on pourrait les déshumaniser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, tant qu'ils ne nous posent pas problème, on ne les déshumanise pas. Et donc, pour l'instant, ils ne nous posent pas problème. Mais ça, c'est une idée personnelle, peut-être. Enfin, peut-être que d'autres auraient l'impression qu'ils nous posent problème, justement, les robots. C'est pour rebondir sur ce qu'elle dit. C'est peut-être une question de morale, en fait. Les humains qui nous posent problème au niveau de la morale, on les déshumaniserait. Alors que les robots, pour le moment, c'est certaines personnes à qui ça ne pose pas problème. Peut-être que c'est moralement que ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas si... Tu peux répéter ? En gros, ce qu'elle dit, Serena, c'est qu'on déshumanise un être humain parce qu'il nous pose problème. Et c'est peut-être moralement. C'est-à-dire qu'on les considère comme des personnes qui ne sont pas morales. Typiquement, une femme qui va être habillée de manière très sexy, on va la déshumaniser parce qu'en fait, ce n'est pas moral. Ce n'est pas bien d'être comme ça. Et peut-être que les robots, comme il n'y a pas encore cette question de morale sur eux, c'est pour ça qu'on les humanise. Tu penses qu'il n'y a pas encore de question de morale par rapport aux robots ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je ne sais pas non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à voir sur ce sujet. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Merci en tout cas à tous. Je n'arrive pas à mettre ma diapo de merci, mais merci de m'avoir écoutée. Et puis, passez un bon week-end au Bordeaux Geek Festival. Merci.